Le projet de la loi des finances rectificatives est pris dans un contexte particulier, disons d'un choc terrible et en même temps j'allais même dire d'un double choc, d'abord de la Covid mais surtout de la crise en Ukraine qui a affecté les fondements de notre économie. Bien évidemment c'est après cela que le président de la République Makisal nous a instruit de travailler à proposer au Parlement une loi des finances rectificative qui doit prendre en compte 4 points. Le premier, vous le savez sans doute, c'est celui lié à l'augmentation généralisée des prix sur lequel le chef de l'État a décidé de soutenir tous les ménages sans exception au Sénégal pour un montant globalement de 157 milliards de francs CFA pour maintenir le niveau de prix donc au niveau avant l'invasion des zones d'Ukraine. Le deuxième point qui est ici bien sûr des accords entre le gouvernement et les syndicats des enseignants et les syndicats aussi des travailleurs de la santé mais aussi globalement de tous les fonctionnaires. Le président de la République a décidé de revaloriser le système salarial et donc pour un montant de 120 milliards de francs CFA. En plus de cela, la guerre en Ukraine, vous le savez sans doute, donc la conséquence la plus immédiate a été justement l'augmentation des prix, disons donc de l'énergie de façon générale, y compris le prix du baril qui est passé dans nos projections de 75 dollars de baril quand on bâtissait la loi des finances actuelles 2022 donc à aujourd'hui près de 114 dollars le baril. Vous voyez cette différence, donc ça fait un peu presque plus de 29-30 dollars en plus, donc presque la moitié. Et naturellement, cela a des conséquences importantes dans notre budget et surtout dans les subventions que nous apportons au prix de l'énergie de façon générale. Quand on parle de l'énergie, c'est l'électricité, je reviendrai, mais aussi ce sont les carburants, c'est-à-dire le super et le gasoil, et bien sûr le gaz butant, donc tous ces produits qui sont fortement subventionnés. Au départ, il s'agissait d'une subvention de 150 milliards sur laquelle subvention nous avons ajouté 150 autres milliards qui devra faire 300 milliards. Mais je tiens malheureusement à rappeler que cette subvention ne suffira pas. Et si les prix restent en l'état, effectivement, au-delà en tout cas de 100 dollars, il y a fort à parier, bien évidemment, que la subvention devra haussier quand même les 500 milliards de francs CFA. Ce qui naturellement est intenable parce qu'elle devrait représenter cette subvention presque le sixième du budget hors, bien sûr, salaire et services de la dette. Ce qui fait qu'on n'aura pas d'autre choix, effectivement, que de réfléchir ensemble pour voir quels sont les réajustements possibles à ce niveau. Bien sûr, le dernier élément sont les questions de sécurité, vous le savez sans doute. La crise malienne, donc, toutes choses qui font que, effectivement, le budget a été fortement revu. D'abord, à la hausse, qui passe, effectivement, de 5 199 milliards dans le cadre de la loi de finances initiales, à aujourd'hui 5 556 milliards 700 millions de francs CFA. L'augmentation est énorme, bien évidemment, en dehors des efforts de recettes que nous avons eu à faire pour près de 67 milliards, malgré la rénonciation de beaucoup de droits de douane sur des produits que j'ai rappelés, notamment sur le blé, sur le sucre, sur l'huile et sur le riz, bien évidemment, nous avons non seulement maintenu ces projections de recettes, mais aussi on les a augmentées de 67 milliards. L'autre élément, c'est le réaménagement. Dès que vous avez un budget et qu'il y a des dépenses nouvelles, ce qui vous vient à l'esprit d'abord, c'est de voir quels sont les réaménagements possibles dans le cadre du budget qui vous est soumis. Le troisième élément, naturellement, c'est le déficit, où nous avons travaillé avec nos partenaires, notamment le Fonds monétaire et la Banque mondiale, qui ont consenti avec nous, compte tenu de la situation que nous vivons, bien évidemment, de davantage creuser le déficit, qui est passé de 4,8%, effectivement, à 6,23%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada